Notre périple dans le nouveau Saint-Hyacinthe débute devant le bureau en gros de Saint-Hyacinthe, situé juste à côté du Walmart Supercentre de Saint-Hyacinthe, lequel occupe une place d'une si grande importance dans la vie communale qu'il est forcé d'arborer les drapeaux du Canada et du Québec. Je serais pas surpris que le Walmart devienne bientôt le siège de l'hôtel de ville tant il est important. Et à côté du Walmart, il y a toujours une petite gosse à acheter au Canadian Tiger qui se trouve pas chez Walmart. Pour se rendre dans le cœur du nouveau Saint-Hyacinthe et de ses deux gratifiels, il faut traverser le viaduc La Framboise, fraîchement refait il y a 4 ou 5 ans. C'est un beau viaduc qui passe par-dessus l'autoroute 20, qui est bien plus qu'une autoroute pour le nouveau Saint-Hyacinthe, c'est un bruit de fond constant, c'est une musique. Le nouveau Saint-Hyacinthe, c'est doté d'un kiosque d'informations que j'ai beau chercher, je l'ai pas trouvé. Ça, c'est le sexe plus qu'il était avant un Thémarton, et puis le nouveau Thémarton, il est de l'autre côté de la rue. On dirait un peu l'Italie, il y a comme un petit cachet de la vieille Europe dans l'architecture, je trouve. L'ornement du nouveau Saint-Hyacinthe, ça reste bien sûr le Sheraton, un grand hôtel de prestige d'une bannière internationale. L'hôtel est intégré au centre des congrès de Saint-Hyacinthe, qui a été vanté par nul autre que l'Association des professionnels du Congrès du Québec, c'est pas rien ça. L'entrée 4 du centre d'achat, c'était j'attise l'entrée du zèleuse dont il subsiste rien, mais tout ce qui le remplace, c'est une boutique d'Halloween à l'année longue. Ça fait du sens. Pourquoi je parle du centre d'achat? C'est parce qu'il y a une passerelle qui le relie avec le centre des congrès et le Sheraton, et puis ça, c'est les plus grands escalators de Saint-Hyacinthe. C'est quand même quelque chose. Il y a aussi la foire alimentaire qui a fait de peau neuve, c'est d'un chic fou. Je ne dirais pas que c'est Saint-Hyacinthe, puis on se serait cru à 1000 ans. Le stationnement intérieur du centre d'achat est assez récent. Pour y accéder, on a les deux plus petits escalators de Saint-Hyacinthe qui ne fonctionnent pas, conséquence de quoi le stationnement est entièrement complètement vide. Ou peut-être que c'est plus parce qu'il est fermé. Je ne suis pas trop sûr de comprendre pourquoi, mais de toute manière, ce n'est pas le stationnement qui manque autour du centre d'achat. Que vous ayez un pick-up, un Jeep Wrangler ou une Toyota, il risque de trouver votre place. L'entrée 8 d'un centre d'achat est rarement celle sur laquelle on s'attarde le plus. C'est pourtant ce que je fais en ce moment, étant donné que je trouve que celle des galeries Saint-Hyacinthe est d'une rare beauté. Voici ce que ça donne, la section pour fumeurs d'un centre d'achat selon les normes de la santé publique. On dirait presque qu'ils sont en train de construire une pharmacie, mais non, ça va être un restaurant de la Belle et le Boeuf qui va s'ajouter à l'offre restaurant du Saint-Hubert, de la Cage au sport, ainsi que le tout nouveau restaurant du Baton Rouge situé au rez-de-chaussée du Complexe Johnson, de même que le chocolat favori. Il y a vraiment beaucoup d'endroits où choisir pour manger. Le Complexe Johnson occupe une classe de choix dans le Skyline du Nouveau Saint-Hyacinthe. Ce qui m'épate le plus, c'est les arbres qui sont poussés sur le toit. Je me demande si ça a été planté intentionnellement ou s'il s'agit plutôt d'un accident miraculeux de la nature. Un bel accident de la nature inexplicable, comme je les aime. En tout cas, ils sont jolis ces arbres-là. La différence entre l'ancien et le Nouveau Saint-Hyacinthe peut être très marquée. Ici, on a le vieux Super C et là, c'est le nouveau Super C. Moderne et invitant. Bientôt, la ville de Saint-Hyacinthe sera entièrement recouverte de complexes d'habitation comme celui-ci, le Saphir. C'est plus qu'un appartement, c'est un style de vie. Il faut avoir 55 ans et plus pour y vivre, mais tôt ou tard, tous les habitants de Saint-Hyacinthe auront 55 ans et plus sur rien qu'une question de temps. Le Saphir est le seul immeuble de 6 étages offrant une imprenable vie panoramique sur le Nouveau Saint-Hyacinthe. Un vrai joyau qui donne envie d'être déjà entré dans le bel âge, même à la plus active des jeunesses. Et l'autoroute est toujours là, vrombissante des milliers de véhicules qui y circulent sans jamais s'attarder sur Saint-Hyacinthe. Quelle erreur! Depuis déjà plus que 10 ans, un panneau annonce le Complex M, ce rendez-vous marchand, cette esplanade commerciale à ciel ouvert qui est un incontournable rendez-vous de l'autoroute 20. Le Holiday Inn Express a ouvert ses portes en 2010, ça commence à faire un petit bout. C'est pour ça que pour moi, le Complex M est en quelque sorte la vieille partie du Nouveau Saint-Hyacinthe. C'est des promoteurs immobiliers ennemis du centre d'achat qui l'ont construit. Puis quand des promoteurs immobiliers se livrent la guerre, c'est toujours le consommateur qui y gagne d'avoir plus de choix. J'ai filmé plusieurs de mes vidéos au Complex M, dont ma vidéo sur le Saint-Hyacinthe acheté par les Ontariens, ainsi que celle sur le Benny Florentine et celle sur le Normandin qui était ma première vidéo de Kev Brugnure. Sans oublier celle sur le déroulement gagnant du Tim Hortons. Tout ça pour dire que le Complex M a joué un grand rôle pour ma production de vidéos YouTube et je lui dis merci au Complex M. C'est ce qui met un terme à cette visite du Nouveau Saint-Hyacinthe. J'espère que vous aurez apprécié et que ça va vous donner à avoir envie de venir faire un petit tour, que ce soit dans le cadre d'un congrès ou juste pour magasiner ou goûter à nos restaurants. Et de là, vous y voir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.